Alt F11 On va écrire une fonction qui calcule la valeur du call et qui dépend du prix courant de l'actif, du taux sans risque, du strike, de la volatilité, de la date d'échéance et du nombre de périodes. N'est-ce pas ? Je l'appelle fonction CallOption J'appelle S le cours de l'actif aujourd'hui K le strike RF le taux sans risque, le risk free rate Sigma l'écart type, la volatilité T la date d'échéance et N le nombre de périodes. Alors le pas delta T C'est la durée du contrat divisé par le nombre de périodes Pas de discretisation Step size Le up et le down sont donnés comme suit U c'est exponentiel de sigma fois la racine carrée SQR de dt Et D c'est 1 sur U Ou exponentiel de moins sigma fois la racine carrée de dt Puisqu'il faudra actualiser au taux sans risque Je vais appeler discount le facteur d'actualisation C'est exponentiel de moins Le taux sans risque RF Fois la durée de l'option Comme on l'a vu La mesure de probabilité risque neutre Que je vais noter P C'est exponentiel de RF fois delta T Moins down Divisé par up moins down Je vais déclarer toutes ces variables comme des doubles On dit DT U D Discount P As D'abord Donnons à l'option d'achat initialement la valeur nulle Et donc cette fonction va retourner un prix Qui est la valeur de l'option aujourd'hui On va faire un calcul itératif Donc j'initialise cette valeur à zéro J'aurais besoin d'un indicateur pour la boucle FOR Je vais l'appeler J Integer Pour J égale à zéro à n Nous allons calculer la probabilité de l'état J En fin de période Il faut donc déclarer probar Comme double Alors cette probabilité On l'a vu Je calcule d'après la formule du binôme de Newton En faisant les combinaisons NJ Fois P exposant J Fois 1-P exposant N-J N'est-ce pas ? Alors je vais invoquer la fonction combinaison Dans Excel En faisant application Point combine En parenthèse N En parenthèse N-J Et ceci calcule la combinaison de J dans N Multiplié par P exposant J Multiplié par 1-P Exposant N-J Et la valeur de l'option A chaque itération C'est la valeur précédente Plus La valeur moyenne La valeur espérée Donc la probabilité Multipliée par Le cashflow correspondant à l'état J N'est-ce pas ? Je pourrais peut-être Calculer le cashflow Avant d'écrire Donc je vais Je vais écrire cashflow Égal C'est le maximum Donc j'ai besoin de la fonction max Je vais l'appeler dans Excel Application.max De S Le prix de l'action aujourd'hui Multiplié par U Exposant J Multiplié par D Exposant N-J Moins le strike K 0 N'est-ce pas ? Ça c'est le cashflow Et on va déclarer le cashflow Comme une variable de type double Et on peut maintenant écrire Que la valeur de l'option A l'itération J C'est la valeur précédente C'est-à-dire la valeur A l'itération J-1 Plus la probabilité Multiplié par le cashflow Et on va le faire Pour J allant de 0 à N Et à la sortie de cette boucle La valeur de l'option C'est la valeur actualisée des flux de l'option à échéance Il faut donc multiplier par le facteur discount C'est-à-dire exponentielle de moins le taux sans risque Faut la durée de l'option Donc discount Fois call option La dernière valeur calculée de call option Est actualisée au taux sans risque Pour obtenir le prix De l'option d'achat européenne Placée sur cet actif Alors j'enregistre Sérieux Call option Je vais l'appeler Variable temporaire Et calculer la variable temporaire Damp Et écrire Call option Égale à 10-10 fois temp Je vais déclarer temp Comme une variable double Alors ici j'écris S Stock price K Strike price RF Risk free rate Sigma Volatilité T Échéance Ou durée du contrat Et quantaine Norme de période Je vais l'appeler Duration Supposons qu'un actif Se vende aujourd'hui A 13 dollars On signe une entente D'achat ou de vente Du sous-jacent A 11.5 dollars Avec un taux sans risque Égale à 0,07 7% Volatilité annuelle 30% Prenons l'échéance Égale à 2 Avec 30 périodes Call option Price Convoquons la fonction Call option Avec les paramètres S K RF Sigma T Et N Donc égale Call option S égale à 13 Virgule K égale à 11.5 RF C'est 7% Sigma C'est 30% T C'est 2 Et N C'est 30 Voici le prix De l'option Aujourd'hui Au moment de la signature Du contrat Environ 3 dollars 79 Si je change Le strike A 13 Le prix est de 2,98 Si je diminue Le nombre de périodes Dans la binomiale Disons à 5 Si le prix Si je prends 50 périodes Pour 2 périodes Si je change La volatilité A 0.9 Je vais mettre Ici Grand L Call option Price Partons de N égale à 2 3 5 10 20 30 50 100 200 500 1000 6 7 8 9 Je vais copier Coller Et je vais faire varier Le paramètre Grand N Et on va fixer Toutes les autres valeurs En mettant le signe Dollar 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 Seul le nombre De périodes varie Ça devrait suffire Pour atteindre La convergence À partir de N égale à 100 On a pratiquement Atteint la convergence Le prix de l'option Est donc environ 6,65 Ou 66 dollars Alors Changeons le coût De l'actif Supposons qu'il soit De 18 dollars Aujourd'hui Avec un strike De 13 La convergence Est encore atteinte Après environ 100 périodes Sigma Égale à 1,9 Supposons que L'actif sans risque Garantit un rendement De 1% Donc 0,01 Et si on change Le strike À 10 dollars 1,9 2,9 2,9 3,9 1,1